Radio Jojo à l'appareil, la star, c'est le livre. On parle des juifs dans la collaboration, le GIF 1941-1944, écrit par un certain Maurice Rachfuss, avec une préface de Pierre Vidal-Naquet, qui est un livre, comme son nom l'indique, qui traite de la Seconde Guerre mondiale. C'est un livre qui est édité aux éditions EDI, qui pèse environ 400 pages. C'est un livre d'historien, on va le voir tout de suite. Rachfuss, l'auteur n'est pas un historien, c'est un journaliste, mais c'est un livre qui se base sur une documentation historique, des archives, pour ne pas les citer, de documentation juive contemporaine, des archives qui sont conservées dans un centre. C'est un livre qui se présente comme ça, un livre d'historien sur un sujet extrêmement particulier, comme son sous-titre l'indique. Et on va plonger dedans. Alors l'auteur Maurice Rachfuss, né le 9 avril 1928, dans le 10e arrondissement à Paris, et mort le 13 juin 2020 à Antony, écrivain, journaliste et militant français. Je vous mettrai son petit Wikipédia, là vous le verrez. Nombreux livres dans lesquels il a abordé les thèmes du génocide des juifs en France, de la police et des atteintes aux libertés. Et en 1994, il a cofondé l'Observatoire des libertés publiques qu'il préside. Il y a sa petite photo, là, bon, on va le noter sur sa fiche d'information. Il est affilié à différents partis politiques, notamment le Parti communiste français, puis le Parti communiste internationaliste, jusqu'en 50, et ensuite au Parti socialiste unifié, membre du syndicat des journalistes. Et en ce qui concerne le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on va noter deux choses sur sa fiche Wikipédia qui sont intéressantes. Premièrement, c'est un rescapé de la rave du Veldiv. Quand il a 14 ans, il est arrêté avec ses parents et sa soeur aînée, voilà, lors de la rave du Veldiv. Et voilà, donc c'est un qui a réussi à s'en sortir, un des rares qui a réussi à sortir, lui et sa soeur, mais pas ses parents. Et on peut également souligner, parce que c'est toujours dans la même lignée, ça va faire partie à un moment donné du sujet, qu'il est anti-sioniste. Il définit le sionisme comme un projet présenté comme généreux par ses initiateurs, qu'il considère qu'il a rapidement dérivé en une entreprise également raciste. Voilà, donc il dénonce l'utilisation de l'accusation d'antisémitisme, qui est une arme brandie contre tous ceux qui s'opposent au sionisme, « Idéologie active qui ne saurait souffrir de la moindre critique ». Voilà, donc c'est ses prises de position sur ce sujet-là. Et on va noter que « Des Juifs dans la collaboration, l'Ugif de 41 à 44 », c'est son premier livre qui a été publié, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, en 1980. J'en profite pour en placer une pour le préfacier de ce livre, « Monsieur Pierre Vidal Naquet ». Pourquoi ? Étant donné que c'est un sujet un peu spécifique qu'on aborde aujourd'hui, exactement comme pour le Code Noir, qui va être dans la playlist « Les tabous de l'histoire ». Eh bien, on précise que « Pierre Vidal Naquet », donc né en « Je vous mets sa fiche, oui, qui peut dire idem », 1930, 7e arrondissement de Paris, mort à 2006 à Nice, historien français, spécialiste de l'histoire de la Grèce ancienne. Mais il a joué un rôle clé dans la vie politique, donc c'est une tête aussi, lui carrément, lycée Carnot, tout ça, historien, parti socialiste unifié également. Donc il a connu sûrement là, Maurice Rachfuss, on ne rentre pas dans la biographie en détail, mais on peut s'en demander. Et il a eu, on va le mettre aussi, une adolescence marquée par la Shoah, par l'Holocauste lui aussi. Et donc c'est un sujet qui l'a concerné directement, il a vécu cette période-là également, c'est aussi un juif. Et on y va préciser immédiatement que dans la préface, notre ami Pierre Vidal Naquet souligne la qualité de ce livre. Je rappelle, Rachfuss, ce n'est pas un historien de formation, il est journaliste, mais bon, il est adoubé par un historien de haut niveau. Et aussi, il rappelle la nécessité et l'importance de ce livre, quand il s'agit, en qualité d'historien en tout cas, de faire l'histoire. Il faut aborder toutes les facettes de l'histoire. Et donc, voilà, ce livre tient, je dirais, malgré un auteur qui n'est pas dans le sérail, et totalement adoubé par un membre classique, historique, un historien classique, qui a lui-même vécu ces événements-là de fait. Donc, je dirais deux personnes qui sont directement concernées par les événements qu'on va aborder et qui sont relatés dans ce livre. Alors, pourquoi lire ce livre ? Première chose, vous l'aurez compris, c'est un tabou de l'histoire. Donc là, la chaîne est assez suffisante. Là, maintenant, je peux faire des petites playlists. Et il y a une qui va s'appeler les tabous de l'histoire. Donc, on a abordé le code noir. C'est la première vidéo de cette playlist. La deuxième, c'est celle-ci. Et donc, effectivement, c'est un tabou de l'histoire. Et c'est bien pour ça que c'est un sujet qui m'a donné envie de lire ce livre. Tout simplement parce que le titre est extrêmement accrocheur. Des juifs dans la collaboration. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, comme elle nous est présentée, c'est extrêmement manichéen. Il y a les gentils d'un côté. Donc, on va dire un petit peu les Français, un petit peu les Russes, pas mal les Anglais et puis beaucoup les Américains. Puis, il y a l'autre côté où il y a les méchants qui sont les Allemands, les Italiens et les Japonais. Et bien sûr, les grands vainqueurs, les grands sauveurs du monde entier là-dedans, ce sont les Américains. C'est à peu près ce qu'on peut voir dans Trait à la Captain America. On va dire ça comme ça. Et c'est vrai que le titre, ce livre, en gros, je l'ai découvert pour des raisons personnelles et familiales. Moi, j'ai un grand-père qui a fait la Seconde Guerre mondiale, comme à peu près, je pense, tous les gens qui vont écouter cette vidéo. Donc, ma famille est directement concernée par cette période de l'histoire. Exactement comme pour le Code Noir, d'ailleurs, où j'étais directement concerné par cette période, entre guillemets, de l'histoire. Et donc, effectivement, on s'intéresse. Et au fil des découvertes, au fil des pérégrinations, on se rend compte que l'histoire qu'on nous apprend à l'école républicaine, elle est un petit peu, je dirais, simplifiée, même plus qu'un peu, et pour ne pas dire totalement biaisée. Et donc, en fait, effectivement, à travers ça, quand on commence à avoir un esprit critique, on finit par se poser certaines questions. Alors, je ne vais pas cacher qu'un des premiers qui a suscité beaucoup de questions sur la Seconde Guerre mondiale, c'est notre ami Éric Zemmour, quand il est passé à « On n'est pas couché », je mettrai la vignette là, qui a une très bonne vidéo, d'ailleurs, 8 minutes. Il explique que Vichy a sauvé des Juifs, en tout cas, c'est son point de vue. Et c'est vrai que, d'un Juif dire ça, c'était, entre guillemets, je dirais, déconcertant. Donc, ça nous a donné envie de creuser, et entre-temps, on a découvert différents aspects de cette... Pardon, problème technique. Donc, différents aspects de cette guerre, notamment en ce qui concerne la collaboration, et on a pu se rendre compte, à travers ces lectures, que ce n'était pas aussi simple et aussi basique, qu'on avait bien voulu nous le raconter jusqu'à présent, et que même, on voyait encore à travers le cinéma. Et c'est vrai qu'il y a eu Éric Zemmour, mais il y a eu aussi, je dois le dire, une autre source d'interrogation, qui a été l'armée des ombres, avec... Alors, je ne sais plus le nom du gars, là, je mettrai la vignette aussi. Mais avec Lino Ventura, qui est un excellent film, que je recommande chaudement, et qui, lui aussi, a nourri un peu cette réflexion. Et donc, voilà, on a creusé le sujet, et on est arrivé à ce livre, sur le GIF, dont on va évoquer quelques détails dans les minutes qui suivent. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, l'auteur nous propose un petit, je dirais, tour d'horizon, un paysage de la population juive, en 1939. Donc, évidemment, c'est très difficile de se faire un tableau réaliste, la documentation n'est pas bonne du tout. Globalement, les estimations, c'est 350 000 juifs en France, dont une grosse partie, 200 000 en région parisienne, voient 150 000 dans Paris. Dans ces 150 000 dans Paris, là, on arrive à mieux se faire une idée de qui, et qui, parce qu'à Paris, c'est plus concentré, ils ont, on va dire, il y a plus d'associations, il y a un meilleur maillage qui permet de faire des profils. Et donc, il y a deux groupes de juifs. On a les juifs français, de longues, je dirais, de traditions françaises, pour dire ça ainsi, qui sont souvent d'origine alsacienne. Et on a une autre partie, qui sont des juifs français séfarades du Maghreb. Donc, il y a 45 000 juifs français, il y a 15 000 juifs séfarades dans Paris. Et on a une deuxième tranche, qui sont les juifs d'Europe centrale et orientale, qui parlent yiddish, et qui sont eux tous des immigrés, récents la plupart du temps. Là, il y en a 90 000, et dont la moitié sont des Polonais, 45 000 Polonais. Donc, il y a autant de juifs français que de juifs polonais dans Paris en 1939. Et il faut bien voir que ça, en fait, c'est un renversement, parce que jusque dans les années 20, en fait, il n'y avait que des juifs, je dirais, de traditions françaises, des juifs qui étaient là depuis très longtemps, de plusieurs générations, qui avaient été avec Napoléon, machin, même avant la Révolution, tout ça, ils étaient là. Il y en avait 90 % des juifs en France, ils étaient français en 1880. Et là, on voit que le rapport de force s'est inversé. Enfin, le rapport de force, ce n'est pas vraiment un rapport de force, mais on voit que la quantité s'est inversée, et qu'en fait, dans les années 20, il y a eu un flot d'immigrés qui a totalement submergé la population française juive. En préambule, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler de quelque chose que j'ai découvert à la lecture de ce livre, c'est les Jurendat. Je le dis en... c'est un mot allemand, alors je ne sais pas si je le prononce bien, ce n'est pas ma langue première. Ça veut dire conseil juif. En fait, alors, on va le dire à la française, les Jurendat, c'était des... là, je vous mettrai la fiche wikipédia, voilà, des corps administratifs formés dans les territoires occupés par la main de l'Asie, composés des leaders des communautés juives. Ça formait le gouvernement de ces communautés. Et ils servaient d'intermédiaire entre les autorités nazies et la population. Donc, dans les pays de l'Est, en fait, comme les Juifs, ils étaient regroupés dans des ghettos, souvent, quand les Allemands, ils ont envahi la Pologne, tout ça, la République tchèque, pour gérer les ghettos, ils ont choisi certains juifs, on va dire des leaders de la communauté. Et effectivement, ça permet... Enfin, c'était des intermédiaires et ça permettait de gérer un petit peu tout ce qui se faisait entre les nazis et les juifs. Alors, il faut voir que l'auteur, lui, quand il vous parle de ça, il n'est pas du tout bienveillant. Il dit, voilà, les gens qui ont pris la tête de ces communautés, c'était non seulement des collaborateurs avec les nazis, mais c'était même des gens qui se servaient de cette position pour, comment dire, faire un culte de la personnalité. Il dit même instaurer le fascisme dans les ghettos. Ils ont collaboré activement. Et donc, c'était... C'est des gens qui, pour l'auteur, sont vraiment, comment dire, des traîtres à la population juive. Alors, en France, nous, étant donné qu'on n'était pas un pays de l'Est et c'était organisé différemment, ils n'ont pas pu faire un juré de date parce que, nous, déjà, il y avait beaucoup de Français, enfin, de Juifs qui étaient Français depuis très longtemps, qui étaient bien assimilés, qui étaient dans la haute bourgeoisie. Et donc, c'était des fervents patriotes. Et le contingent étranger récemment immigré, comme l'appelle l'auteur, il n'y a pas une cohésion avec la population française qui est là depuis 200 ans. Donc, et puis, il n'y a pas de ghettos. Il n'y a pas d'endroit. Alors, il y en a beaucoup dans Paris. Il y a 2-3 quartiers comme ça. Mais ce n'est pas vraiment des ghettos. C'est compliqué. Donc, ils vont faire une petite exception française. Une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire. Et ils vont créer l'UGIF, qui est l'Union Générale des Israélites de France. et qui va servir, en fait, à consolider toutes les associations existantes. Donc, en balayant tout ce que vous pouvez avoir comme association pour la population juive, donc religieuse, d'entraide, culturelle, enfin, ce que vous voulez. Ils vont les consolider là-dedans. Et puis, ils vont s'en servir comme instrument pour gérer la relation avec la population juive sur le même fonctionnement et sur le même modèle que les jurent dateux, avec des mecs qui vont être mis en place et qui vont diriger cette organisation, l'UGIF, et qui vont être les intermédiaires et les interlocuteurs des nazis. Donc voilà, l'UGIF est une exception française. Et c'est aussi une exception, je tiens à le préciser en fin de partie, parce que, contrairement aux jurent dateux, il va y avoir un caractère officiel de l'UGIF avec un décret, qui date de janvier 1942 ou fin 1941, je ne sais plus exactement, je n'ai pas la note sous les yeux, 9 janvier 1942, je crois. Je vous dis ça peut-être, mais c'est un truc comme ça. Et ça va être décrypté, ça va être publié au journal officiel et tout. Donc en France, on aura une autre, c'est autre chose que ce qui aura été fait dans les pays de l'Est, même si la finalité et le fonctionnement, le rôle sera à peu près le même. Mais il y a une petite exception quand même. Il faut juste tenir à le préciser, parce que c'est intéressant. Le fonctionnement de l'UGIF. Premièrement, il faut se rappeler qu'il y a une zone occupée et une zone libre. Donc le fonctionnement ne sera pas exactement le même en zone occupée et en zone libre. En zone occupée, les nazis vont interdire toutes les associations juives et ils vont laisser en place que cette nouvelle association, puisqu'elle a été publiée au décret officiel, publiée au journal officiel, pardon, le 11 janvier 1941. Juste avant, en 1940, il y avait une commission générale juive, je ne sais pas quoi, mais bon voilà, en gros c'est ça. C'est la même chose. Ça va changer de nom simplement. Donc ils vont enlever toutes les associations, ils vont toutes les interdire et tout va passer à travers l'UGIF qui sera tout centralisé à Paris et tout sera centralisé fortement à Paris. Dans le sud, les organisations ne vont pas être dissoutes et donc l'UGIF va venir se placer, elle va les chapeauter. Il va prendre un peu le rôle d'interlocuteur privilégié des nazis entre la population juive, les associations et Vichy, la Gestapo et les nazis. Donc ça c'est le fonctionnement. Mais sinon globalement, le rôle est le même pour les deux, enfin le fonctionnement est le même pour les deux. organisation pyramidale qui voit les gens en bas être mal payés, les gens en haut être bien payés. Donc ça, il faut voir que c'est un point que l'auteur mentionne régulièrement parce qu'il est important, étant donné que dans ce contexte de guerre et de persécution de la population juive, les interdictions de travail étaient nombreuses. Donc il y a beaucoup de mecs qui ont perdu leur taf comme ça. Donc les petits artisans, les mecs dans les usines et tout, il n'y avait pas de problème, ils pouvaient bosser, mais il y a plein de mecs qui ont été interdits de travailler. Et donc gagner sa vie, c'était difficile quand on était juif en 39-40. Ce n'était pas facile. Et à l'UGIF, les mecs, ils gagnaient bien leur vie. Donc ça, c'est le... Dans le fonctionnement interne, il y avait une pression du haut vers le bas, surtout qu'il y avait une pression qui venait de l'extérieur sur le haut. Il faut voir qu'en face, les directeurs de l'UGIF, c'était des gens qui travaillaient sur l'ordre de la Gestapo. Donc on peut considérer qu'il y a des interlocuteurs un peu plus sympas. Ils se faisaient aussi tenser. Je dirais, ils avaient comme interlocuteur l'occupant, les nazis, donc pareil. Et puis au sud, évidemment, avec Vichy, ça ne se passait pas toujours très bien. Donc tout ça créait beaucoup de tensions. Et voilà, il nous dit l'auteur, tout le monde travaillait beaucoup dans l'angoisse dans cette organisation. Pour pouvoir travailler, donc ça, c'est un truc que j'ai découvert aussi. Pour pouvoir travailler, donc c'est-à-dire pour pouvoir sortir dehors et ne pas risquer de se faire embarquer pour X raisons, même futiles, arbitraires par des nazis, on a travaillé à l'UGIF, ça permettait d'obtenir la carte de légitimation, qui était une espèce de passe-droit qui permettait d'avoir, d'être soi-disant, a priori, protégé de l'arrestation et de la déportation. A priori, puisque on verra à travers le livre, l'auteur nous le mentionnera plusieurs fois, qu'il y a des directeurs ou même pas des directeurs, des employés qui se sont fait quand même eux et leurs familles arrêter, déporter, malgré cette carte. Il faut voir que le financement de l'UGIF aussi est quelque chose qui est assez important dans le fonctionnement. Donc premièrement, il va fonctionner comme toute association sur les dons et les cotisations des gens qui s'inscrivent. Donc ça, jusque-là, je dirais quelque chose de normal, même si le contexte est particulier, vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes qu'on va aborder le rôle. Mais aussi, il va être autorisé par les autorités, donc nazis, vichy et gestapo, à ponctionner la vente des biens juifs en zone occupée. Donc ça, d'ailleurs, c'est que la gestapo et les nazis, c'est pas vichy. Donc pour rappel, quand on a perdu la guerre, évidemment, les nazis sont arrivés, ils ont dit bon, les juifs, vous êtes responsables de plein de trucs, vous nous avez spoliés, machin, leur baratin. Et donc, ils ont mis une amende de 1 milliard à la communauté juive que le GIF, entre autres, était chargé de payer. Donc, en même temps, ils ont fait ça, ils ont viré tous les mecs de leur taf et puis, ils leur ont pris leur appart, ils ont séquestré les apparts, séquestré les meubles, séquestré les trucs, les tableaux, les bijoux, ce que vous voulez. Et donc, quand ces biens-là étaient vendus, le GIF, il avait le droit de ponctionner un peu d'oseille dessus pour pouvoir fonctionner lui aussi. Donc voilà, c'est une ambiance un peu difficile, il ne faut pas le cacher. Ça serait une organisation, on va terminer par la taille, qui sera quand même de bonne taille, 1800 salariés en 43, avec quelques centaines de bénévoles. Donc, on dépasse les 2000 personnes qui travaillent dedans et que les salaires, comme je le disais à l'instant, pour les cadres sont plutôt bons. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler des actions qu'a eues l'UGIF et qui sont blâmables, condamnables pour l'auteur, on va donner un petit topo des profils des dirigeants. Donc, les dirigeants de l'UGIF, il va falloir que la population juive, comme je le disais tout à l'heure, elle était séparée en deux, il y avait deux communes, au sein de cette population, les Français de longue date et les immigrés. Et il faut voir que ces gens-là, il y a beaucoup de choses qui les opposent, je dirais, sur le fond. Donc, premièrement, déjà, il y a un écart économique. La plupart des Juifs français, c'est plutôt des gens qui sont de la moyenne, voire même de la haute, très haute bourgeoisie. Donc, voilà, c'est des gens qui vivent dans certains milieux, qui sont tous avec des légions d'honneur, des trucs comme ça, tous pas très fervents patriotes, des vrais Français et tout. Alors que les immigrés, c'est plutôt des mecs de l'Est qui sont soit des artisans, soit des ouvriers. Eux, ils ne sont pas pratiquants, alors que les autres le sont. Ils sont plutôt communistes. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes personnes. Vous avez la très haute bourgeoisie pratiquante juive française et de l'autre côté, vous avez le juif ouvrier communiste d'Europe de l'Est. Donc, voilà, le tableau, je pense qu'il est assez simple à comprendre et l'opposition, elle est assez simple à comprendre. Et donc, d'avant, la haute bourgeoisie juive, elle va fournir à travers les associations, donc à travers l'UGIF en temps de guerre, une aide au classe juive populaire. Mais bien sûr, cette aide, elle est un peu teintée de supériorité. En tout cas, c'est ce que nous dit l'auteur, c'est son point de vue. Il dit, la plupart de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie juive française n'aiment pas ces déracinés russes, polonais, allemands. Et souvent, ils reprochent même à ces gens-là d'être la source des persécutions. D'ailleurs, si tous ces gens-là à la haute bourgeoisie juive, c'est notable, comme ils les appellent, consentent à coopérer avec Vichy et donc pas récocher avec la Gestapo, c'est parce que ces gens-là, en fait, ils ne se sentent pas solidaires, ils se croient intouchables. Oui, ils se croient intouchables, mais en fait, ils pensent qu'ils n'ont rien à voir avec les juifs qui sont visés, ceux des Jurendat, les juifs de l'Est. Et ils se disent, nous, on n'est pas de la même chose, nous, on est des Français, on est des fervents patriotes français, et on est d'abord français et on n'a pas de raison, on n'a rien à voir. Et dans ce cadre-là, c'est les gens de la très haute bourgeoisie qui vont être recrutés par nos amis de la Gestapo. Et donc, la Gestapo et les nazis vont créer un truc qui s'appelle le CGQJ, le Commissariat Général à la Question Juive, et ils vont, pareil, mettre un espèce d'interlocuteur principal et privilégié qui va s'occuper de recruter les mecs. Et en fait, ils vont tous se recruter les uns les autres. Si bien que dans les dirigeants de le GIF, on va se retrouver entre gens du même monde, notables, bons français, couverts de médailles de guerre, de légions d'honneur. L'auteur nous dit qu'ils se sont connus dans les conseils d'administration, autour de la table de bridge. Ce qui est important, c'est que ce soit eux, il est marqué, en tout cas, ça représente cette différence et cette rupture avec le reste de la population juive, notamment les immigrés, qui sont de basse source. D'ailleurs, cet antagonisme, il est tellement fort que l'auteur nous dit qu'on le retrouvera même dans les camps. Quand les mecs seront déportés ensemble, ils ne se mélangeront pas et ils ne seront pas solidaires, entre guillemets, alors qu'ils ont un destin commun, finalement, dans ce contexte-là, mais non. Et c'est ce caractère, un peu, cette impression de supériorité, d'être d'une souche différente, d'être mieux, en fait, d'être supérieur, qui va aussi inciter les mecs à travailler et à collaborer avec l'occupant parce que pour eux, quelque part, c'est normal que ce soit eux qui représentent la population juive. Eux, ils sont de la haute, ils sont de la bourge. Donc, pour représenter les juifs, on ne va pas mettre un ouvrier, quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, naturellement, ils vont dire « Ok, on est des représentants naturels de la population juive en France. Et donc, on va prendre la place et le rôle d'interlocuteur auprès de l'occupant. » Pour terminer sur ce mépris, il y a aussi une solidarité de classe qui sera très forte, c'est-à-dire que la bourgeoisie, la haute bourgeoisie juive, les notables, comme l'appelle l'auteur français, ils sont très proches du capitalisme, du grand capitalisme français, je dirais, chrétien-laïque. Et donc, ils vont être solidaires de ces mecs-là aussi. Il va y avoir cette solidarité-là qui va se créer. Et il en donne un exemple, il dit « Regardez, j'ai parlé tout à l'heure du CGQJ, du commissariat général aux questions juives, qui sera dirigé par un certain Xavier Valat. Et quand le mec sera en procès, après la guerre, comme lui aussi c'est un mec de la haute et tout, il y a des juifs qui vont venir témoigner pour le défendre en disant « Non, mais M. Valat, il a essayé d'eux, il n'était pas contre nous, il était sous pression. » Ce qui est aussi une partie de la vérité, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est surprenant quand même d'avoir des juifs qui vont venir témoigner en faveur d'un mec de la Gestapo, pour faire simple. Mais on est là. On est là-dedans. Donc, voilà, cette solidarité de classe, elle est très forte. Et elle est, je dirais, trans-religion, origine, elle est surtout au niveau de l'oseille. Et en fait, c'est sûr que c'est par ton statut politique, économique, pardon, que tu identifies tes nécessités politiques. Voilà. Et là, on en a un exemple frappant. En rentrant dans le dur, c'est-à-dire dans l'action qu'a eue l'UGIF, l'action de collaboration, il faut comprendre, en fait, la première chose, et l'auteur en parle beaucoup dans ce livre, il nous dit, est-ce que cette classe dirigeante qui se sentait différente, qui se sentait supérieure à la masse de la population juive qui subissait les persécutions de plein fouet, qui, elle, ne pouvait pas travailler correctement, qui ne pouvait pas non plus s'exiler comme les certains ont pu le faire, mais ceux qui avaient de l'argent, est-ce qu'ils ont été cyniques en se disant on va collaborer pour essayer de sauver ce qu'il peut ? Ça, c'est une partie de la vérité. Est-ce qu'ils ont cru vraiment qu'ils allaient être traités différemment par les nazis ? L'auteur aussi pose souvent la question, ça c'est une autre partie de la vérité. Il pose aussi le calcul tout simplement, en espérant qu'ils finissent par nous lâcher la grappe, on va filer ce qu'ils disent et puis nous, on va préserver notre position, sauver la caste qu'on représente, le gratin, et puis tant pis pour la masse, tant pis pour la base sous-source, quelque part, chacun pour sa peau. Tout ça, l'auteur en parle régulièrement dans le livre, lui-même navigue, je pense que vu le nombre de mecs qui sont impliqués, la perception qu'on peut en avoir à travers la lecture de ses livres, c'est qu'il y a un peu de tout, il doit y avoir un peu de tout, et l'auteur en tout cas ne tranche pas, la seule chose sur laquelle il tranche avec eux en fait, c'est qu'ils ont joué le rôle de la collaboration, ils ont été des collaborateurs, et ça évidemment, lui qui a été lui-même victime directement de l'arrestation, de la déportation, c'est quelque chose, effectivement, contre eux, il a une dent, il a une dent contre eux, et on le sent à travers le livre. Donc, quel rôle ont eu en fait, quand ils ont proposé, enfin, quand ils ont imposé le GIF, parce que ça quand même, on va dire les choses comme elles sont, on a imposé le GIF, mais les juifs qui ont décidé de prendre le rôle de dirigeants, d'interlocuteurs avec les nazis et la Gestapo et Vichy, ils ont accepté le principe, je dirais, d'inscription obligatoire. Donc, l'objectif à la base, c'est de forcer tous les juifs à payer une cotisation, en fait, notamment en France occupée, évidemment, pour, en fait, se déclarer, et pour pouvoir faire des listes. Et on va donc obliger toutes les associations à passer par le GIF. Et comme ça, les mecs seront obligés, s'ils veulent faire un don, s'ils veulent en fait, de se déclarer. Et à travers cette déclaration, vous avez bien compris, ça permet de faire des listes. Et c'est comme ça que les nazis, en prenant les listes de la préfecture et en prenant les listes de le GIF, ils pouvaient croiser et puis allonger la liste de juifs recensés. D'ailleurs, ils vont donner ce rôle à le GIF. Le GIF, ils vont faire un journal, par exemple, à un moment donné. Ils vont faire un journal, information juive, ça va être, qui sera en hébreu, je crois, si ma mémoire est bonne. Et en fait, ils vont faire du porte-à-porte, ils vont proposer des abonnements et tout, et tout ça ensuite va être transmis aux nazis. Donc en fait, ils vont filer des infos sur qui fait quoi, qui est où. On va même, par exemple, les faire recenser les magasins juifs dans les rues, aux employés de l'UGIF. Et après, ils vont donner les listes aux nazis. Donc ils ont un gros travail de consolidation de l'information, de liste qui va être faite auprès des nazis. À travers ce journal aussi, ils vont relayer les messages des nazis. Donc par exemple, on va demander à ce qu'on impose aux juifs une taxe pour financer l'UGIF. Alors qu'il y en a plein qui ne peuvent déjà plus bosser et tout ça. Et à travers le journal, l'UGIF va porter le message. et bientôt, le non-paiement de cette taxe, ça pourrait être motif d'arrestation, de déportation et tout. Toutes les excuses sont bonnes pour persécuter les mecs. Et évidemment, l'UGIF va coopérer de manière fidèle. Donc l'auteur dit souvent c'est compromis jusqu'à l'ultime minute. C'est vrai, par exemple, l'UGIF va prendre la responsabilité du ravitaillement du camp de Drancy en juillet 1943 où ils vont faire des collectes de couverture, de fringues et tout. Et au final, au lieu que ça aille aux nécessiteux qui est quand même le rôle principal de l'UGIF c'était d'aider les Juifs en détresse. Ben non, ils vont les filer aux Allemands. Donc voilà, en fait, à travers les organisations de bienfaisance qui sont, je dirais, la raison première de l'UGIF et qui auront lieu. Il ne faut pas tout mélanger. Mais à travers ça, ils vont aider les nazis beaucoup à récupérer des informations à droite, à gauche et ça va leur permettre de, en fait, de déporter plus de gens. Et il y a un chapitre qui est assez dur, qui est poignant même, il faut le dire. Il se trouve qu'on pense que lui, il a dû passer par là à Rachfuss. C'est qu'il nous dit, voilà, ils auront toute une action auprès des enfants et ils vont s'occuper, l'UGIF va s'occuper des enfants et en fait, va aider à la déportation des gosses. et ça fait mal à lire, c'est assez poignant et c'est vrai qu'il nous dit, voilà, en fait, au nord, on les mettait dans des maisons d'enfants et puis au sud, on les mettait dans des zones libres où on les mettait dans des fermes-écoles et en fait, non seulement à la fin, ils vont tous, à Paris par exemple, ils vont tous être raflés les gosses, donc au final, ils vont tous les donner aux juifs. En plus, on était strict, on les empêchait de sortir, on les tenait parce qu'ils étaient menacés par les nazis les mecs, alors évidemment, ils étaient menacés mais quand même, ils n'ont pas fait un, tu vois, il n'y a pas eu un moment donné, c'est ce que le reproche l'auteur en tout cas, c'est ce qui nous fait comprendre à travers son livre. Il n'y a pas eu de rébellion de ces gens-là, au contraire, même quand c'était avec des gosses et tout, les mecs, ils ont continué de collaborer et on dresse des listes des enfants et à la fin, ils vont tous être déportés et au sud, la plupart des enfants qui étaient recueillis, c'était souvent des enfants d'immigrés, donc issus de l'école communiste, voilà, donc pas pratiquants, pas parlants hébreux et tout et donc les mecs, ils vont en les prendre et puis ils vont les remettre sur le droit chemin de la religion, leur apprendre l'hébreux avec l'idée derrière de les envoyer en Palestine pour aller peupler la Palestine là, pendant la guerre ou après, puisqu'on sait que les nazis aussi permettaient aux mecs de dégager, aux juifs, de dégager en Palestine, je remettrais, c'est des accords, je ne sais plus quoi et je remettrais le truc, c'était en Allemagne mais bon voilà, globalement, il n'y avait pas de problème si tu voulais te casser en Palestine, les mecs, ils n'allaient pas te retenir, ça c'est sûr et jusque super tard, il n'y a qu'à la fin qu'au sud, ils passaient des gosses en Suisse quand même en défiant les Allemands mais s'ils ont mis vachement de temps à le faire, ça l'auteur, effectivement, il leur en tient rigueur. Donc voilà, ils ont aidé à consolider, à faire des listes, il y a un autre chapitre entier aussi où l'UGIF appelle à aller travailler dans des camps agricoles, notamment dans les Ardennes en mentant, en disant oui là-bas vous aurez du boulot, là-bas vous pourrez faire ceci, vous aurez des bonnes conditions, tel salaire, telle condition, une protection, pas de déportation, et en fait, c'était tout du mensonge et quand les mecs allaient là-bas et ils savaient que quand les mecs allaient là-bas et que ça ne se passait pas bien et que les mecs se plaignaient auprès de l'UGIF, on a besoin d'aider tout, comme je parlais tout à l'heure, du mépris de classe qui existait, du mépris d'origine qui existait, l'auteur parle même de racisme, de discrimination raciale, il parle même des fois, et de culte de la personnalité, donc c'est pour vous dire que c'était fort et les gars, on leur donnait rien et surtout c'est que l'UGIF Mante continuait d'appeler à aller-y, aller-y, il continuait de faire des listes, il continuait de donner des infos jusqu'à la fin, si bien que quand Paris va être libéré en 44 et qu'on va arrêter les mecs, les dirigeants de l'UGIF de Paris en 44, ils ne vont même pas comprendre, ils vont dire attendez, nous on a respecté la loi, on a respecté l'ordre, donc je ne vois pas pourquoi on est arrêté et tout, donc c'est pour dire que c'est un peu, voilà, c'est compliqué, donc ils auront fait ça, je vous passe, je ne vous donne pas tout ce qu'ils ont fait, mais voilà, ils ont, ils savaient depuis longtemps, pour l'auteur par exemple, dès novembre 43, les dirigeants de l'UGIF savaient la réalité des camps de déportation et des camps d'extermination en Pologne, et pourtant, ils vont continuer de diffuser un message de calme, de non-rébellion, de paix, voilà, donc genre, voilà, soyez des moutons, suivez quoi, et ça l'auteur évidemment, il le reproche ardemment, l'auteur également nous parle des défenseurs de l'UGIF, donc il faut voir qu'il y a plein de gens en faisant l'histoire, entre guillemets, et on va voir à la fin quelle histoire, le, il y a des gens qui ont dit non, mais ça nous servait de couverture, pour, voilà, en gros, c'était un moindre mal, ça nous permettait de couverture pour faire, pour faire d'autres actions, je dirais, hostiles à l'occupant, alors ça, l'auteur, il balaie ça, il dit non, mais de toute façon, il n'aurait jamais dit à June, il ne fallait jamais collaborer, parce qu'en fait, quel que soit le travail que vous ayez fait, vous avez collaboré, vous avez filé des fichiers aux nazis, machin, donc de toute façon, voilà, vous avez aidé à ce que les mecs soient déportés, et les enfants aussi, en particulier, parce qu'il y a tout un chapitre là-dessus, bon, lui c'est son histoire, donc c'est logique, mais voilà, donc à partir de là, de toute façon, il fallait dire non, quitte à se faire ratiboiser la gueule, il fallait prendre plein pot, mais il fallait sauver son honneur, entre guillemets, et il le met en parallèle avec tous ceux qui ont dirigé les jurés en dateux, qui tous, à ses yeux, en tout cas, on ne connaît pas l'histoire en détail, mais à ses yeux, en tout cas, ont été des gens horribles, et il en va de même pour les dirigeants de l'UGIF, il faut voir que pour les résistants communistes, évidemment, c'est un organe de collaboration ni plus ni moins, et que des juifs quand même relativement connus, donc Raoul Hilberg, je vous mettrai sa fiche Wikipédia, et puis Anna Arendt aussi, qui est aussi une très grande philosophe, si ma mémoire est bonne, là pareil, je n'ai pas l'affiche sous les yeux, mais c'est un truc comme ça, l'autre c'est un historien, qui eux ont une vision extrêmement négative de l'UGIF, donc, ils ont fait de l'aide, ils ont aidé les gens, on a parlé tout à l'heure qu'ils étaient très méprisants, qu'il fallait vraiment qu'on les supplie d'avoir de l'aide, mais ils filaient de l'aide quand même, oui ça a permis à certains de faire à droite, à gauche, peut-être des petites actions comme ça et tout, mais l'action générale est jugée négativement par des victimes et par des observateurs extérieurs et postérieurs à son action dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, les défenseurs de l'UGIF, ce sont aussi ceux qui considèrent qu'il ne faut pas parler de l'UGIF, qu'il ne faut pas parler de cette collaboration de certains notables juifs français avec l'occupant à l'époque. D'ailleurs, Pierre Vidal-Nackel au début nous dit voilà, le sujet est à bout. Peu de gens savent ce que c'est que l'UGIF et les historiens français ont négligé ce dossier-là, en particulier. On rappelle, ce livre-là, c'est le premier ouvrage sur les archives conservées au Centre de Documentation juive contemporaine en 80, 35 ans après. Donc, il y a quand même quelque chose qui est assez, je dirais, troublant dans cette histoire. Et c'est vrai qu'on a un autre élément qui est assez troublant, c'est qu'en fait, quand ils ont fait le procès des collaborateurs, en fait, ça a été le CRIF qui a fait un jury d'honneur et puis, en fait, les mecs, ils ont été blanchis globalement. La pilule est passée on a mis tout ça de côté. On n'a pas pu avoir accès aux délibérations. Le délibéré a été aussi tenu secret. Donc, il y a une espèce de nuage opaque qui tourne autour de ce sujet-là en particulier. Et quand l'auteur a voulu se lancer dans la rédaction de ce livre, évidemment, on lui a déconseillé. On lui a dit non, Maurice, ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Alors, lui, évidemment, si vous voulez, c'est un mec qui n'en avait rien à foutre. Parce que, tout simplement, lui, il n'est pas, il ne vit pas, je dirais, de cette histoire-là. Il nous le dit, à un moment donné, il nous dit, voilà, tout comme aujourd'hui, il y a des juifs professionnels, c'est-à-dire ceux qui vivent des organisations juives et qui ont essayé le plus ardemment d'empêcher ce livre de paraître. Parce que, soi-disant, ça pourrait être pas bon pour la communauté et alimenter l'antisémitisme. Donc, ça, pour l'auteur, c'est un argument bidon, évidemment, pour deux raisons. La première raison, c'est que, pour lui, l'antisémitisme français, bien qu'il soit inférieur à celui des Allemands, il n'a pas besoin d'un livre sur le gif pour exister. Et le mec, il nous dit, ça va, il dit, là, on est en 80, donc il y a déjà les vrais antisémites, machin, c'est des petits zuluberlus, je dirais, voilà, les forcenés, c'est des zuluberlus. Et puis, le reste, c'est-à-dire, l'espèce d'antisémitisme profond, culturel, limite, il nous dit, c'est bon, c'est pas parce qu'on va faire un livre sur les turpitudes de certains notables juifs pendant l'occupation que ça va poser un problème. Non, et ça, le préfacier Père Vidal-Naca se dit la même chose, pourquoi ne pas faire ce livre ? Parce que ça va désespérer la rue des Rosiers ? Non, alors que les gens, ils ont envie de savoir ce qui s'est passé. Rasfus, lui, il a été victime de tout ça, c'est normal qu'il se positionne et Vidal-Naca, c'est la même chose, il a été témoin de tout ça. Lui aussi, donc eux, ils se posent la question et puis tous les enfants juifs qui suivent derrière, tous les Français, qui sont là depuis 70 ans maintenant, ils n'ont pas le droit de savoir qu'il y a des mecs qu'en ont profité, machin, bah si, comme dit Pierre Vidal-Naca, faire l'histoire, c'est jamais perdu, c'est toujours bon, c'est ce qu'il dit à la fin, il dit un truc dans le genre. Donc, déjà, premier argument, enfin voilà, première raison, on n'a pas besoin de ce livre pour faire de l'antisémitisme. Le deuxième argument, c'est que ce livre, en fait, justement, il permet de détricoter le complot juif. Eh oui, parce qu'il nous dit, voilà, s'il y a bien un livre qui montre qu'il n'y a pas de solidarité dans la communauté juive et que c'est d'abord la solidarité de classe qui prime exactement comme partout, voilà, c'est-à-dire que les Juifs ils ne sont pas différents là, ils ne sont pas différents des Américains, des Indiens, des qui tu veux, les blindés avec les blindés, les mecs qui galèrent avec les mecs qui galèrent et qu'au moment de faire le tri, eh ben, c'est chacun pour sa peau et tous avec ses potes, eh ben voilà, c'est comme ça. Et donc, ça permet de détricoter ce fantasme du coup du complot juif mondial, de la communauté massifiée, organisée, qui dirigerait le monde et tout ça. Il dit, en fait, c'est un bon livre. Grâce à ce livre, on rabat le caquet au complotiste merdique. Oui, je suis bon, moi je le reconnais, je suis assez d'accord avec lui. Même si c'est vrai qu'avec le recul, maintenant, bon, peut-être qu'il y a quelques notions qui ont changé, ça serait à rediscuter. C'est ce qu'on ne va pas faire maintenant ici. Mais voilà. Et d'ailleurs, il note, il dit, c'est souvent des sympathisants sionistes qui trouvent cet ouvrage antisémite. Donc, on comprend pourquoi, puisque les sympathisants sionistes, c'est ceux qui veulent justement voir la communauté juive comme une chose globale. Alors que la haute bourgeoisie juive, en fait, elle a toujours suivi un peu la mode, entre guillemets, c'est ce qu'il nous dit, politique. Il dit, par exemple, elle était bonapartiste sous Napoléon III, elle était versaillaise de soutien, elle était de réfusarde quand il n'y avait plus de risques à prendre, elle était nationaliste en 14-18, vaguement radicale entre les deux guerres et donc, quelque part, naturellement pétainiste en 39-40. Les gens, ils disaient, ils ont écrit à Pétain, oui, mon maréchal, on est fiers d'être français, machin bidule. Et oui, parce qu'eux, ils ne voyaient pas ça comme ça, ils ne voyaient pas cette espèce de, je dirais, d'être juif avant d'être français, ce n'était pas comme ça. Et en tout cas, à ce moment-là. Et donc, voilà, en fait, ça fait chier, ils disent, voilà, ce livre, il fait chier le CRIF et tous ceux qui veulent voir la communauté juive en un seul bloc. Donc, les sympathisants sionistes, mais aussi, parfois, des gens d'extrême-gauche. Et il dit ça, par contre, c'est plus embêtant parce que lui, il en vient de l'extrême-gauche, donc ça l'emmerde. Mais il dit, voilà, c'est la réalité. Ce livre, il montre qu'il y a une fausse unité juive et il replace les antagonismes sur un plan social et non sur un plan, je dirais, culturo-religieux et voilà, pour ne pas dire autre chose. Et c'est la grande qualité de ce livre. Et le terme, ne pas dire que, il conclut là-dessus, ne pas dire que il y a des mecs qui ont collaboré parce que c'est des co-religionnaires, il dit, c'est du racisme. À rebours, certes, mais c'est du racisme. Et lui, évidemment, en tant que communiste et en tant que victime de racisme, il y a un mec qui a quand même 14 ans été déporté, vous comprenez bien qu'effectivement, il n'est pas d'accord et il ne ferme pas sa gueule. Et je trouve qu'il a bien raison. Si on doit se risquer un commentaire après la lecture de ce livre, ce qui va nous rester en tête, en priorité, évidemment, c'est la mise en lumière de la complexité de la situation sous l'occupation. Là, on a, ce que nous explique le livre, des juifs français de la haute bourgeoisie qui collaborent avec la Gestapo et les nazis à la déportation de juifs immigrés plutôt de classe sociale inférieure. Et donc, là-dedans, évidemment, on a un peu de tout. Il y a un peu de tout qui s'agrège pour arriver à cette situation. Donc, du mépris de classe, du racisme, de l'instinct de survie aussi parce que la Gestapo et les nazis en face, ce n'est pas des mecs qui rigolent avec toi, de l'intérêt personnel parce qu'il y en a qui vont gratter leur oseille. Et tout ça nous rappelle que la guerre, c'est complexe et que donc aujourd'hui, là, tous les gens, quand des fois, on peut discuter comme ça, moi, jamais j'aurais collaboré, il ne fallait pas faire ci, il ne fallait pas faire ça. D'ailleurs, ce qui est un peu la position de l'auteur, parce que lui, il en parle pour les gens qui étaient sur le coup, mais ceux qui parlent à posteriori, ben voilà, en fait, si, mec, tu vois, la vérité, c'est que quand c'est comme ça, quand tu as été envahi et que tu as des armées en bas de chez toi, c'est compliqué la situation et tu fais pas ce que tu veux ni tu fais comme tu peux. Et cette complexité, elle nous renvoie aussi à, je dirais, à tout ce qu'on peut voir sur la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui qui est extrêmement caricaturale, malheureusement, et qui, à la fin, en fait, nous empêche de connaître notre histoire. Donc notre histoire, je dirais, qu'on doit nous enseigner à l'école. Je veux dire, d'ailleurs, je parle pas de ce passage-là en particulier, je pense que si on creusait, il y en aurait 50, des passages à faire pour pouvoir saisir cette complexité et pour pouvoir faire des gens qui écoutent les classes d'histoire des adultes aguerris et conscients de ce que c'est que l'histoire de leur pays. Évidemment, l'école républicaine, là-dessus, elle est complètement en faillite et c'est vrai que son côté un peu caricatural est aussi prolongé par tout ce qu'on peut voir dans les films. Aujourd'hui, c'est toujours le même schéma, quand on fait des films sur 39-40, c'est toujours la même chose et malheureusement, c'est préjudiciable et je dirais, c'est préjudiciable évidemment à tous ceux qui essaient de connaître la vérité, mais c'est préjudiciable en premier lieu. Donc là, je leur pousse une petite dédicace parce que quelque part, c'est aussi un peu pour eux que je fais cette vidéo à tous, je parle de mes potes évidemment, à tous les juifs qui sont nés après la guerre et qui n'ont pas conscience de tout ça et c'est vrai qu'on les... Comment dire, on leur vole une partie de leur histoire, on leur vole une partie de la réalité, de ce qu'ont vécu leurs grands-parents et donc, quelque part, ce n'est pas normal, c'est triste et si j'étais eux, franchement, ça m'énerverait pas mal parce qu'ils ont un cerveau, c'est bon, ils savent faire la part des choses les mecs, donc ce n'est pas la peine de leur cacher des trucs et ça, ça c'est triste. Voilà, donc une petite dédicace à tous mes potos du 7-8, Nat Gab en particulier, ceux du TIEX, à cap. Voilà, je vous fais un bisou, j'ai pensé à vous en faisant cette vidéo, j'embrasse tout le monde, on est le 6 février, il est midi, je conclue, je vous embrasse fort et je vous souhaite de ne pas vous laisser chier dans le cerveau. Sous-titrage ST' 501